Si tu me suis depuis un moment, tu sais qu'on a parlé du glaucome qui est le voleur silencieux de la vue et de la catarate. Du coup, tu dois être au courant que les deux peuvent rendre aveugle la personne qui en souffre. Aujourd'hui, on verra la différence entre ces deux affections. Je précise ici que la même personne peut souffrir du glaucome et de la catarate en même temps. Tu pourrais sauver la vue de quelqu'un en enlevant cette vidéo à quelqu'un de ton entourage, qui l'enverra aussi à quelqu'un de son entourage et qui l'enverra à son tour à quelqu'un de son entourage et ainsi de suite. Bonjour, je suis Afolabi Yazidzadeh, je suis orthomologiste. Si tu es nouveau ici et que tu ne vois pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir cette publication dont les liens sont dans la description. N'oublie pas de liker et de laisser un commentaire pour supporter mon travail. Et aussi, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Le glaucome est lié à la destruction progressive du nerf optique sous l'influence d'une tension oculaire élevée essentiellement, alors que la catarate est liée à un blanchissement progressif du cristallin qui survient avec l'âge en général. Jusqu'à ce jour, la science n'a pas retrouvé de cause précise pour le glaucome. Plusieurs théories expliquent ça sur le lieu. La catarate, quant à elle, survient dans la majorité des cas avec l'âge par vieillissement du cristallin. Elle peut être présente à la naissance ou être due à un traumatisme oculaire direct ou facial ou encore à une pathologie oculaire. L'âge, l'hyperpression artérielle, le diabète et l'utilisation des corticoïdes sur une longue période sont des facteurs de risque commun à ces deux infections. La catarate se manifeste par une baisse progressive de la vision, surtout de loin. La personne qui en souffre voit les couleurs telles, puis sa vision se voile. Elle est facilement éblouie par la lumière des phares en conduisant la nuit. La catarate, même en général plusieurs années, a s'avéré gênante, tout comme le glaucome qui, quant à elle, ne présente aucun signe annonciateur durant son évolution. Quand un signe apparaît, il s'agit de la cécité et il est déjà trop tard, d'où le nom de voleur silencieux de la vie. Seul un examen ophtalmologique peut alerter et amener à pratiquer les examens qui vont permettre de faire le diagnostic. J'insiste sur l'importance et l'intérêt du dévistage du glaucome pour tous et encore plus si vous présentez des facteurs de risque. Le glaucome et la catarate rendent aveugles. Dans la catarate, la cécité est réversible après une chirurgie qui est devenue aujourd'hui pratiquement banale en raison de l'évolution des techniques utilisées. Le glaucome, quant à lui, entraîne une cécité irréversible. Il nécessite donc un traitement et une surveillance à vie. Malgré le traitement du glaucome qu'il fait à base de colire, de laser ou de la chirurgie, le glaucome n'est pas fini comme c'est le cas dans la catarate. Si cette vidéo t'a apporté un plus, mets un petit pouce bleu et commente pour soutenir mon travail. Ça te prend quelques secondes et me permet de développer le canal. N'oublie pas de partager, tu pourrais sauver la vue de quelqu'un. D'ici là, prends soin de toi et de tes yeux et à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ne pas la louper, abonne-toi.